10 Proverbes Thème Amoureux 1. Chanteur, amoureux et poète ment beaucoup. Proverbe français Ce proverbe français signifie que les chanteurs, les amoureux et les poètes ont tendance à exagérer ou à embellir la réalité dans leurs paroles et leurs écrits. Ils sont souvent associés à la créativité et à l'expression des émotions, mais cela peut parfois les amener à déformer la vérité pour créer des histoires plus captivantes. En résumé, ce proverbe souligne que ces personnes ont parfois du mal à dire la vérité telle qu'elle est. 2. Qui tombe amoureux doit se préparer à souffrir. Proverbe latin Ce proverbe latin, qui tombe amoureux doit se préparer à souffrir, signifie que lorsque quelqu'un tombe amoureux, il doit être prêt à affronter les éventuelles souffrances et difficultés qui peuvent accompagner une relation amoureuse. En d'autres termes, l'amour peut apporter du bonheur, mais il peut aussi entraîner des peines et des douleurs. Cela met en avant le fait que l'amour n'est pas toujours un long fleuve tranquille et qu'il peut parfois être source de tourments émotionnels. 3. Mère qui a fille amoureuse, à grand sujet d'être soucieuse Proverbe français Ce proverbe français signifie que si une mère a une fille amoureuse, elle a de bonnes raisons de s'inquiéter. En effet, l'amour peut être une source de préoccupations et de soucis, car il peut parfois être difficile à gérer et peut entraîner des situations compliquées. La mère se soucie du bien-être et du bonheur de sa fille, et l'amour peut être une source de préoccupations pour elle, car elle veut que sa fille soit heureuse et épanouie dans sa relation amoureuse. 4. Caresse d'amoureux, rêverie de fiévreux Proverbe provençal Ce proverbe provençal signifie que les gestes tendres et affectueux des amoureux peuvent parfois être interprétés de manière exagérée par ceux qui sont obsédés par des pensées fiévreuses et passionnées. En d'autres termes, il met en garde contre le risque de mal interpréter les intentions des autres en fonction de ses propres émotions intenses. 5. Devenir amoureux Pour les jeunes gens, c'est fleurir, et pour les vieillards, c'est démencer, folie. Proverbe basque Ce proverbe basque met en lumière la différence de perception de l'amour entre les jeunes et les personnes plus âgées. Pour les jeunes, tomber amoureux est comme une belle floraison, un moment de joie et d'épanouissement. En revanche, pour les personnes âgées, cela peut être vu comme de la démence, de la folie, car l'amour peut parfois troubler leur sagesse et leur rationalité acquise au fil des années. Cela souligne la diversité des expériences et des perspectives sur l'amour en fonction de l'âge et de la maturité. 6. Depuis que je suis amoureux, mon cœur sourit, même en dormant. Proverbe français Ce proverbe français exprime le sentiment de bonheur et de contentement que procure l'amour. Il signifie que depuis que la personne est amoureuse, son cœur est si rempli de joie et de bonheur qu'il sourit même pendant son sommeil. Cela souligne la puissance de l'amour pour apporter de la joie et du bonheur dans la vie d'une personne, même dans les moments les plus calmes et tranquilles. 7. Le serment d'un amoureux est long et large Proverbe danois Ce proverbe danois, le serment d'un amoureux est long et large, signifie que les promesses faites par une personne amoureuse sont profondes et englobantes. En d'autres termes, lorsque quelqu'un est vraiment amoureux, il est prêt à faire de grandes promesses et à s'engager pleinement dans la relation. Cela souligne l'idée que l'amour véritable est fort et durable, et que les engagements pris par un amoureux sont sérieux et importants. 8. Blâmer un amoureux, c'est blâmer un malade Proverbe latin Ce proverbe latin, blâmer un amoureux, c'est blâmer un malade, signifie que critiquer ou reprocher à une personne amoureuse son comportement ou ses actions liées à son amour revient à critiquer quelqu'un qui est malade. En d'autres termes, l'amour peut parfois rendre les gens aveugles ou les pousser à agir de manière irrationnelle, tout comme une maladie peut altérer le jugement et le comportement d'une personne. Il met en lumière le fait que l'amour peut influencer profondément les actions et les décisions d'une personne, la rendant parfois incapable de voir objectivement la réalité. 9. Quand on est amoureux d'une niaise, l'esprit est la dupe du cœur. Proverbe français Ce proverbe français signifie que lorsque quelqu'un est amoureux d'une personne qui manque d'intelligence ou de discernement, l'amour peut aveugler l'esprit et empêcher de voir les défauts ou les aspects négatifs de cette personne. En d'autres termes, l'amour peut parfois nous faire idéaliser quelqu'un au point de ne pas voir la réalité telle qu'elle est. Le temple de l'amoureux est dans le cœur de la femme qu'il aime Proverbe kurde Ce proverbe kurde signifie que l'amour et la passion d'un homme se concentrent dans le cœur de la femme qu'il aime. Cela souligne l'idée que l'amour se manifeste pleinement lorsque deux personnes partagent des sentiments réciproques et sincères. Le cœur de la femme aimée devient alors un lieu sacré pour l'amoureux, symbolisant la profondeur de ses émotions et de son attachement envers elle. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.